salut cette semaine nouveau concept de format de vidéo en fait on va vous donner un petit peu les objectifs de la semaine et tout au long de la semaine on va filmer toutes les étapes qu'on va faire et ça vous permettra du coup de suivre le travail au fermeture des saisons des mois et de l'année donc on n'attend pas plus et c'est parti tout de suite pour la vidéo donc la première étape c'est tout de suite de retirer l'herbe pour pouvoir enterrer les tuyaux puisqu'on va devoir faire plusieurs passages en tracteur durant la semaine donc il faut vraiment que ça soit fait et on profite qui est encore le début de cette météo de la semaine qui est en temps sec comme ça c'est plutôt facile à faire la terre elle n'est pas lourde donc elle est facile à manoeuvrer donc c'est vraiment simple on fait une tranchée qui fait à peu près 30 40 cm de profondeur à la bêche plate et à la pelle on met le tuyau dedans et on rebouche et là où il ya les ouvertures et ben on laisse un passage après on retire les bâches d'ensilage qui ont désherbé pendant toute la saison d'hiver les jardins pour les préparer pour le printemps donc une fois qu'on les a retirés ça ressemble à ça donc on voit qu'il ya plus une herbe que tout a été désherbé tout a été décompacté par la vie du sol mais en profondeur ça reste compacté parce qu'ici c'est une zone qu'on n'a jamais travaillé en profondeur depuis qu'on a le terrain donc c'est pour ça qu'on va sortir le griffon et le tracteur et on va venir décompacter le sol donc en gros le griffon ça fait le travail que ferait une grelinette manuelle voilà sauf que là en gros on a deux jardins un jardin ça fait 400 mètres carrés donc on va faire 800 mètres carrés et en ça on fait ça en une heure grâce au tracteur donc c'est un petit tracteur qui fait 38 chevaux donc c'est pas un monstre qui va tasser le sol et en plus de ça comme vous pouvez le voir on utilise des planches permanentes ça veut dire qu'on cultive toujours au même endroit et les roues elles viennent passer toujours au même endroit donc ça ça permet d'éviter de tasser les zones où il ya éventuellement des cultures le griffon aussi l'intérêt c'est qu'il va enlever les racines des chiens dents et des choses comme ça qui sont en profondeur et qui peuvent poser des problèmes comme le lison et ça va mélanger la matière organique avec la terre donc voilà en plus de ça on voit que ça permet de dessiner un peu les zones de culture sur les passe-pieds ils font les chemins donc là on nous voilà dans la serre 3 on vient de finir de récolter les salades on voit qu'il reste quelques tronions donc on les retire on va on va tout de suite dans la serre 5 la toute nouvelle serre pour planter des pommes de terre donc vu que le sol était très compacté puisque on est passé beaucoup de fois pour monter la serre on est obligé de décompacter le sol donc toujours avec le griffon et avec le tracteur donc on voit que le sol il est quand même pas très 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 vivant parce qu'il fait des mottes et qu'il est de couleur claire voilà un seul vivant ça fait plutôt de la semoule et c'est plutôt de couleur foncée donc là on sait qu'on a du travail pour le restaurer on profite du tracteur encore qui est allumé pour redessiner les planches dans la serre 3 donc on voit que le tracteur a un petit peu du mal on n'a pas assez de chevaux et c'est parce qu'en fait on va on redessine les planches dans la serre et on va cultiver là où on était dans le passe-pieds auparavant pour gagner en ergonomie et du coup ben le sol est compacté donc c'est un peu difficile on fait deux passages et après on met un coup de râteau voilà pour égaliser tout ça pour faciliter la plantation la reprise des plans et l'installation de la toile tissée une fois qu'on a fini ça ressemble à ça du coup c'est tout propre donc après pour la petite nouvelle serre et ben il faut mettre la bâche de plastique par dessus donc c'est des morceaux de 6 mètres 50 de large qu'on enterre et qu'on vient tout simplement après enterrer à la pelle donc on a fait les tranchées à la pelle au préalable également pour les pommes de terre ben c'est facile on les jette sur le sol on les plante relativement dense en gros on en met une tous les 20 25 cm à peu près donc c'est une plantation dense pour des pommes de terre mais on fait ça parce que c'est des pommes de terre nouvelle donc on va pas chercher à avoir du gros calibre au contraire plutôt du petit et ça permet d'augmenter les rendements au mètre carré tout simplement surtout que nous on a pas mal de semences de pommes de terre pendant ce temps là et ben on voit que laurent et marina ils sont en train de reboucher le trou de la tranchée qu'ils ont fait pour amener l'irrigation dans la nouvelle serre puis ensuite on va mettre la toile tissée sur la nouvelle planche dans le jardin 3 qu'on a vu tout à l'heure et du coup c'est très simple voilà on a des morceaux de toile tissée qui sont percés tous les 25 cm au chalumeau et on vient la poser dessus et ça fait la taille de la planche donc ça permet d'éviter l'enarmement sur la planche et d'accélérer la croissance des plantes donc quand il ya des trous qui sont pas faits et ben on fait tout simplement comme ça on prend un chalumeau et en fait on fait les trous au chalumeau ça permet de cotériser et d'éviter que ça se déchire en fait par la suite et après on met des agrafes qu'on enfonce sur les côtés donc on en met pas beaucoup on en met une tous les 3 4 mètres à peu près ça sert à rien d'aller plus serré sous serre parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent tout simplement le vent il est plutôt en plein champ et en plein champ là on en met tous les 1 mètre 1 mètre 50 ça dépend de la saison mais en gros c'est assez dense après on fait les plantations donc voilà ça sera tout ça c'est différentes salades il ya de la batavia de la feuille de chêne etc retour dans la petite serre donc là on vient d'installer l'irrigation donc comme vous pouvez le voir l'irrigation elle vient de la petite serre 4 qui est en dessous qu'on voyait dans la vidéo précédente de la semaine dernière où on vous expliquait comment restaurer un sol en fait on a fait venir l'irrigation de là en fait tout simplement elle venait de la gauche et après on l'a enterré là comme on vient de le voir et après on l'a fait remonter comme ça dans la serre voilà elle fait toute la longueur et elle redescend à gauche pour aller arroser le plein champ à côté et après on tire deux lignes comme ça d'asperser en 32 mm pour pouvoir arroser avec de la microaspersion donc voilà une fois qu'on a planté dans la serre 3 ça donne ça surtout le tissé et là on sait que ben on n'a plus qu'à venir récolter quoi c'est on plante on récolte il n'y a aucune autre intervention nécessaire sur ce genre de culture donc c'est vrai que ça nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps si sous serre on aurait dû déserver deux à trois fois après en retournant plat champ et là on a mis la benne sur le tracteur on met du fumier du fumier de poule sur les cultures donc c'est voilà c'est très très riche le fumier de poule donc on n'en met pas beaucoup on saupoudre la parcelle et du coup ça nous fait repasser dans le champ avec le tracteur donc comme on peut le voir voilà je fais bien attention à rouler sur les passages de roues précédents comme ça ça évite de tasser les planches et on roule toujours même endroit malheureusement le tracteur est tombé en panne on pense que c'est un souci de démarreur voilà les aléas du métier du coup on va prendre le fumier à la brouette et à la pelle pour finir de mettre le fumier là où il n'y en avait pas c'est à dire dans la nouvelle serre où on a planté les pommes de terre ensuite on ramène beaucoup de matières organiques donc de compost de déchets verts donc c'est vraiment quelque chose de très carboné en fait c'est du broyat qui est mis en tas et qui est légèrement composté mais ça reste quand même très très carboné c'est des morceaux de bois il y a un peu de terreau un peu fin mais c'est quand même assez épais donc voilà on tire ça à la brouette parce que pareil le tracteur est toujours en panne et après on vient disposer ça sur les pommes de terre qu'on vient de poser sur le sol donc en fait les pommes de terre elles vont être butées par l'apport de matière organique qu'on met par dessus donc pour ça il faut en mettre vraiment beaucoup comme vous voyez là on en met plus de 15 cm avec 15 20 cm donc ça fait un apport massif ça permet de restaurer le sol comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière voilà si ce genre de vidéo ça vous a plu abonnez vous